Bonjour à tous, je m'appelle Manon, je vais vous proposer aujourd'hui un flow basé sur l'ouverture des épaules, l'ouverture de l'arrière de vos jambes, les ischios, pour aller vers la posture de l'oiseau de paradis, de World of Paradise. Donc on va démarrer en posture de l'enfant, installez-vous confortablement sur vos talons, les gros orteils ensemble, les genoux légèrement plus larges que blanche, et ensuite tout simplement plongez vers l'avant. Relâchez le front sur le sol, sur votre tapis, et prenez juste un instant pour prendre de la distance par rapport à votre journée. Prenez de la distance par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, et installez-vous dans le moment présent. Laissez les bruits extérieurs de côté, et recentrez-vous un peu plus sur vous-même. Laissez chaque inspiration devenir plus longue, plus profonde. Sentez juste progressivement votre ventre se gonfler, se relâcher vers le sol. Et à l'expiration, relâchez la poitrine vers le tapis, et sentez les épaules légèrement s'ouvrir. Placez votre respiration au jaille, progressivement, en prenant de longues inspires par le nez. À l'expiration, gardez la bouche fermée, et sentez cette légère contraction se placer à l'arrière de votre gorge. Ensuite, progressivement, étirez les mains loin devant vous, tout en restant dans la posture de l'enfant. Mettez juste un peu plus d'énergie dans vos bras, dans vos doigts, et sentez vraiment la colonne s'étirer de part et d'autre. Sentez les côtes s'espacer. Et encore, prenez deux longues expirations ici. Une dernière longue inspire. Une dernière longue expire. On va commencer à mettre un peu plus de mouvements. Inspirez, poussez sur vos mains, poussez sur vos genoux, déroulez la colonne. Trouvez d'abord un dos rond, posture du chat. Poussez les omoplates vers le ciel. Puis inspirez, creusez, regardez loin devant vous, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Expirez, repoussez-vous vers l'arrière, posture de l'enfant. Encore deux fois comme ça, inspirez, déroulez la colonne. Arrondissez votre dos, menton vers la poitrine. Puis creusez, regardez loin devant vous. Et à l'expiration, revenez, posture de l'enfant. Un dernier comme ça, inspirez, déroulez la colonne. Posture du chat. Puis creusez, regardez loin devant vous. Tirez les épaules encore en arrière. Et ensuite, se trouvez à une position neutre. Le dos est plat, les épaules au-dessus des poignets, les enches au-dessus des genoux. N'hésitez pas à bouger pour vous replacer. Recombez les orteils du pied gauche dans le sol. Et tirez juste la jambe gauche en arrière. Pour le moment, créez une espace à l'arrière de votre mollet, à l'arrière de votre cuisse. Décombrez votre dos et orientez le coccyx vers votre talon gauche. Poussez encore vos mains dans le sol et absorbez le nombril à l'intérieur. Ensuite, décalez le pied droit vers la droite. Placez le pied arrière à 90 degrés. Les orteils du pied gauche sont tournés vers l'extérieur. Et à l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Posture de la planche ici modifiée. Poussez sur votre genou droit. Tirez le bras gauche un peu plus haut. Puis tournez la paume de la main gauche vers l'avant de votre tapis. Et étirez le bras le long de votre oreille. Poussez le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Et étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Prenez une dernière inspiration ici. Puis repoussez-vous dans le sol. Poussez sur votre main droite. Redressez-vous ici un instant en équilibre sur votre genou droit. Gardez la jambe arrière bien tendue. On continue, on part vers l'arrière. Main gauche glisse le long de la cuisse gauche. Et étirez votre flanc droit. Sentez les côtes s'espacer. Respirez ici dans l'espace qui se crée. Une longue inspire. Et ensuite, tout simplement, revenez comme vous êtes venu. Main droite sur le sol. Et décollez juste la jambe gauche du tapis. Levez le bras gauche vers le ciel. Comme une bébé demi-lune. Ensuite, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et tout doucement, placez le pied gauche à côté de votre main droite. Revenez dans l'axe également avec votre pied droit. Reculez le genou s'il faut. Et restez dans cette torsion. Main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Prenez une longue inspiration. Essayez de tourner un peu plus loin. Expirez, relâchez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et reculez votre bassin. Sentez la longueur se crée à l'arrière de votre cuisse gauche. Pas forcément tendre votre jambe, c'est le début de la séance. Essayez de reculer un peu plus la hanche gauche. Une longue inspire. Expirez, repliez votre genou et venez en chien tête en bas. Les mains bien à place sur le sol, reculez votre pied gauche. Prenez juste quelques instants, c'est votre premier chien tête en bas. Donc pliez un genou puis l'autre. Vous pouvez marcher sur place. Etalez bien les dix doigts sur le tapis. Les mains séparées à la largeur de vos épaules. Et les pieds séparés à la largeur du bassin. Pensez toujours à relâcher le sommet du crâne vers le sol. Ensuite inspirez, déroulez la colonne en planche. Ramenez les épaules au-dessus de vos poignets. Allongez le regard juste devant vos mains. Et repoussez-vous dans le sol. Activez vos jambes. Encore une longue inspiration. Expirez, repoussez-vous vers l'eau et vers l'arrière, chien tête en bas. Encore une fois comme ça, inspirez, déroulez la colonne en planche. Et restez-y pour trois respirations. Prenez le temps de vous placer, renforcez le centre de votre corps. Une dernière. Et ensuite relâchez, posture de l'enfant. Genoux sur le sol, le front sur le tapis. Gardez une énergie dans vos bras, dans vos doigts. On va tout refaire de l'autre côté. Inspirez, poussez dans vos mains. Poussez sur vos genoux, arrondissez votre dos. Puis creusez, regardez loin devant vous. Expirez, revenez, posture de l'enfant. Encore, inspirez, déroulez la colonne. Le dos est rond. Puis creusez, regardez loin devant vous. Et en expirant, revient, posture de l'enfant. Un dernier, revenez avec un dos rond. Puis creusez, relâchez le ventre, relâchez la poitrine vers le sol. Et ensuite, trouvez un dos neutre. Pareil, prenez le temps de vous replacer. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Cette fois-ci, recourbez les orteils du pied droit dans le tapis. Et tirez la jambe droite en arrière. Poussez vraiment le talon en arrière. Rentrez les côtes à l'intérieur. Absorbez le nombril. Puis décalez le pied gauche vers la gauche. Placez le pied droit à 90 degrés à bas sur le sol. Et levez le bras droit vers le ciel. Posture de la planche modifiée. Poussez sur votre genou gauche. Laissez les hanches se lever un peu plus haut. Poussez le bord extérieur du pied droit dans le sol. Puis tournez la paume de la main droite face à l'avant de votre tapis. Et étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Une longue inspiration. Poussez le bord extérieur du pied droit dans le sol. Et tirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Poume de main face au sol. Puis lentement, redressez-vous en équilibre sur votre genou gauche. Continuez, partez vers l'arrière. La main droite glisse la main de la cuisse droite. Et étirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Encore de longues inspires. Sentez le flanc gauche s'étirer. Et ensuite relâchez. Replacez la main gauche loin devant vous sur le sol. Et décollez la jambe droite du tapis. Une petite demi-lune. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine. Et déposez le pied droit à l'avant, à côté de votre main gauche. Revenez dans l'axe avec le pied gauche. Reculez le genou s'il faut. Et twistez ici. Une simple tension. Mains gauches sur le sol, bras droits vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Décrispez le haut du corps. Dernière inspire. Expirez. Reposez la main droite sur le sol. Reculez votre bassin. Et créez l'espace à l'arrière de la cuisse droite. Tirez l'ange droite un peu plus en arrière. Pointez les orteils du pied droit vers le ciel. Encore une longue inspiration. Expirez. Repliez votre jambe droit. Et reculez votre jambe droite. Chien tête en bas à nouveau. Même chose. Soit vous êtes statique, soit vous marchez sur place. Continuez d'échauffer vos jambes. De créer de la longueur dans votre dos. Et de vous familiariser avec votre chien tête en bas. Profitez-en à chaque fois pour retrouver votre respiration. J'arrête pour vous recentrer sur vous-même. Et ensuite, gardez les pieds à la largeur du bassin. Fléchissez légèrement vos genoux. Et marchez les mains vers vos pieds. Venez vers l'arrière de votre tapis. Juste relâchez la tête, relâchez la nuque. Plongez un instant vers l'avant. Uttanasana. Ensuite, placez la main droite ici. Légèrement devant votre pied droit. Et à l'extérieur en diagonale. Poussez sur le bout de vos doigts. Et inspirez. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Vous allez garder le genou droit plié. Et peut-être tendre la jambe gauche. Une longue inspiration. C'est une tension un peu plus large. Expirez. Relâchez. Faites l'inverse. Main gauche devant. Et en diagonale du pied gauche à l'extérieur. Fliez votre genou gauche. Tendez la jambe droite. Ouvrez le bras droit. Ouvrez l'épaule droite. Une longue inspiration. Expirez. Relâchez. Replongez vers l'avant. Gardez cette fois-ci les genoux fléchis. Laissez le sommet du crâne s'alourdir vers le sol. Et tout doucement déroulez la colonne. Pour venir vous redresser. Avec la tête. Et les épaules en dernier. Parfait. On va venir vers l'avant du tapis. Donc marchez. Et replacez les pieds à la largeur de votre bassin. Inspirez ici. Levez les mains vers le ciel. Expirez directement. Plongez vers l'avant. Uttanasana. Comme avant. Mains droites à l'extérieur en diagonale. Ouvrez le bras gauche. Tendez la jambe gauche. Relâchez. Faites l'inverse. Mains de gauche sur le sol. Ouvrez le bras droit. Et expirez. Replongez vers l'avant. Inspirez. Allongez le buste. Cette fois-ci faites un grand pas en arrière avec votre jambe gauche. Déposez le genou gauche sur le sol. Et redressez-vous ici en forme basse. Tirez les doigts vers le ciel. Relâchez le bassin un peu plus bas. Avec ce qui est relâché les bouts des doigts sur le sol. Gardez les mains à la walson. Reculez votre bassin. Pour créer de l'espace à l'arrière de la cuisse droite. Tirez l'ange droite en arrière. Longue inspire. Expirez. Et repliez votre genou droit. Chien tête en bas. Allons. Inspire. C'est votre planche. Déroulez la colonne. Alignez les épaules avec vos poignets. Demi planche. Déposez les genoux sur le tapis. Allongez le regard. Décrispez vos épaules. Puyez vos coudes. Et maîtrisez la descente pour déposer tout l'avant du corps sur le sol en même temps. Pointez les pieds en arrière. Inspirez. Cobra. Gardez les coudes pliés. Les coudes serrés. Expirez. Chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut. Et vers l'arrière. A la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez. Ramenez le pied droit entre vos mains. Marchez le pied gauche en avant. Placez les pieds à la largeur de votre bassin. Et replongez. Uttanasana. Inspirez. Poussez sur vos jambes. Redressez-vous complètement. Tirez les doigts vers le ciel. Expirez directement. Replongez vers l'avant. Cette fois-ci, la main gauche se place à l'extérieur. Ouvrez l'épaule droite. La jambe droite peut se tendre. Puis relâchez. Même chose de l'autre côté. Boudez les doigts de la main droite à l'extérieur et devant le pied droit. Et levez le bras gauche. Expirez. Relâchez. Replongez vers l'avant. Inspirez. Allongez le dos. Allongez la tête. Expirez. Reculez votre jambe droite. Déposez le genou droit sur le tapis. On inspire. Femme basse. Essayez de vous étirer de part et d'autre. Les bouts des doigts vers le ciel. Le bassin vers le sol. Et ensuite, relâchez les mains sur le tapis de part et d'autre de votre pied gauche. Reculez directement votre bassin. Et sentez l'espace se créer à l'arrière de votre cuisse gauche. Pointez les orteils vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Puis repliez votre genou gauche. Chien tête en bas. Sur l'inspiration, c'est votre plonge. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Soit sur les genoux comme avant, soit avec les jambes tendues. Cette fois-ci, chaturanga. Pliez vos coudes. On inspire. Cobra ou chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Directement inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez. Ramenez le pied gauche entre vos mains. Marchez le pied droit devant du tapis. Les pieds séparés de la largeur du bassin. Et replongez vers l'avant. Inspirez. Poussez sur vos jambes. Le dos droit est allongé. Redressez-vous. Une dernière de chaque côté. Expirez. Replongez vers l'avant. Main droite sur le sol. Sur le côté droit. Twistez. Ouvrez le buste. Ouvrez le bras gauche. Expirez. Relâchez. Changez de côté. Main gauche sur l'extérieur. Et ouvrez l'épaule droite. Expirez. Relâchez. On inspire. On allonge le buste. Expirez. Jambe gauche en arrière. Genou gauche sur le sol. Exactement la même chose. Inspirez. Forme basse. Tirez les doigts vers le ciel. Sentez le cœur légèrement s'ouvrir. Expirez. Relâchez les mains sur le sol. Et reculez votre bassin. Pointez les orteils du pied droit vers le ciel. Reculez la hanche droite. Puis recluez votre jambe droite. Et cette fois-ci, venez directement en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Prenez votre variation. Chaturanga. On inspire. Cobra au chien tête en haut. Et on expire au chien tête en bas. Prenez juste trois longues respirations dans ce chien tête en bas. Prenez un peu plus de temps pour vous installer dans cette posture. Et pensez plus à créer de la longueur dans votre dos que dans vos jambes. Ensuite, à la prochaine inspiration, fléchissez légèrement vos genoux. Regardez vers vos mains. Soit vous marchez, soit vous sautez pour ramener les pieds à l'avant. Et les pieds, séparés de la largeur du bassin. Replongez vers l'avant. Inspirez. Poussez sur vos jambes. Redressez-vous ici complètement. Tirez les doigts vers le ciel. Un dernier. Replongez vers l'avant. Cette fois-ci, main de gauche à l'extérieur. Ouvrez le bras droit. Twistez. Relâchez. Mains droites sur le tapis. Bras gauche vers le ciel. Relâchez les deux mains sur le sol. Inspirez. Allongez le buste. Expirez. Reculez votre jambe droite. Déposez le genou droit sur le sol. Inspirez. Redressez-vous. Femme basse. Expirez. Relâchez les bouts des doigts sur le sol. Et reculez votre jambe gauche. Pointez les orteils du pied gauche. Reculez l'ange gauche vers l'arrière. Repliez votre genou. Directement en planche. Les mains bien à plat. Reculez votre jambe gauche. Prenez le temps pour vous aligner. Ensuite, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Chaturanga. Partez avec les épaules vers l'avant. On inspire, cobra, chien tête en haut. Et elle expire, chien tête en bas. À nouveau, prenez trois longues respirations. Etalez les dix doigts sur le sol. Repoussez-vous dans le sol avec vos mains. À la prochaine inspiration, pliez vos genoux. Regardez vers l'avant, vers vos mains. Et marchez ou sautez. Pour amener les pieds à l'avant du tapis. Pensez légèreté. Allongez le buste. Et expirez, replongez vers l'avant. Inspirez, déroulez la colonne. Tirez les doigts vers le ciel. Grandissez-vous ici au maximum. Et relâchez juste les bras le long du corps. Fermez vos yeux en l'instant et recentrez-vous. Appréciez l'énergie qui s'est déjà créée dans le corps. Poussez les talons dans le sol. Orientez le coccyx vers vos talons. Et essayez de vous étirer jusqu'au bout des doigts. Allongez le sommet du crâne vers le ciel. Et réactivez votre respiration au jaw et si vous l'avez perdu. Lentement, ouvrez vos yeux. Ramenez les pieds ensemble. Les gros orteils se touchent. Inspirez cette fois-ci, pose tour de la chaise. Fléchissez vos genoux. Frôlez les doigts sur le sol. Et étirez les bras le long de vos oreilles. Prenez une longue inspiration. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez Arda. Allongez le dos. Expirez cette fois-ci, soit vous marchez, soit vous sautez en arrière. Si on saute, c'est directement avec les coups de plier en chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et elle expire, chien tête en bas. On va démarrer notre flot d'ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Placez le pied arrière à 90 degrés. Et redressez-vous ici en guerrier 2. Les hanches s'ouvrent, les épaules s'ouvrent. Placez le bord extérieur du pied gauche. Poussez le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Et pliez bien votre genou droit. Décrispez vos épaules. Et regardez par-dessus les bouts des doigts de la main droite. Ensuite, renversez votre guerrier. Tournez la paume de la main droite vers le haut et vers l'arrière. Laissez le flanc droit s'ouvrir et s'étirer. Continuez de plier le genou droit. Prenez une longue inspiration. Expirez, posture du grand ongle étiré. Déposez le coude droit sur le genou droit. Sans vous affaisser dessus. Et étirez le bras gauche en l'oreille gauche. Éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Et respirez profondément ici. Encore une longue inspire. Expirez tranquillement. Relâchez les deux mains sur le sol. Et prenez votre vinyasa. Sur le sol. Et prenez votre vinyasa. Peut-être pour ceux qui veulent plus de challenge. Gardez le pied droit en dehors du sol. Pliez vos coudes chatouanga. On inspire, chien tête en haut. Et allez, expire, chien tête en bas. À l'inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Guerrier deux de l'autre côté. Placez le pied droit à 90 degrés. Et redressez-vous. Prenez le temps pour vous placer. Prenez un écart suffisant entre vos pieds. Pour que la cuisse gauche soit parallèle au sol. Et que le genou ne dépasse pas la cheville. Ensuite, tirez la main gauche vers l'avant. Tirez le bras droit vers l'arrière. Rentrez les côtes à l'intérieur. Regardez par-dessus votre main gauche. De là, stabilisez vos jambes. Trouvez un guerrier renversé. Tournez la paume de la main gauche vers le haut et vers l'arrière. Sentez votre flanc gauche s'ouvrir et s'étirer. Puis déposez le coude gauche sur le genou. Et étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Posture du grand angle étirée. Continuez d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Poussez le bord et le sœur du pied droit dans le tapis. Une longue inspire. Expirez, relâchez les mains sur le sol. Vinyasa. Peut-être pied gauche en dehors du sol. Château hangar. On inspire, chien tête en haut. Et allez, expire, chien tête en bas. On a le même début. On continue de construire. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied droit entre vos mains. Guerrier 2 pour démarrer. Placez le pied gauche à 90 degrés. Et redressez-vous. Inspirez, renversez votre guerrier 2. Tournez la paume de la main droite vers le haut et vers l'arrière. Posture du grand angle étirée. Soit vous prenez la même variation qu'avant, le coude sur le genou. Soit on peut aller plus bas avec la main droite à l'intérieur du pied droit. Étirez le bras gauche, l'ongle de l'oreille gauche et respirez ici. Si vous êtes avec la main sur le sol, essayez de ramener le haut du bras droit contre le genou droit. Poussez le coude contre le genou. Une longue inspiration. Expirez, relâchez les deux mains sur le sol. Skandasana vers l'arrière. Priez votre jambe gauche et tendez la jambe droite. Pointez les orteils du pied droit vers le ciel. Peut-être les mains en prière devant la poitrine. C'est de vous redresser ici. Une longue inspiration. Expirez, easy twist en arrière. Mains droites sur le sol. Revenez sur les orteils du pied droit. Ouvrez le pied gauche en arrière. Et tirez le bras gauche vers le ciel. Une longue inspiration. Expirez, relâchez la main gauche sur le sol. Chien tête en bas. Trois pattes. Levez la jambe gauche vers le ciel, vers le plafond. De là, inspirez, déroulez la colonne en planche. C'est de garder le pied gauche encore en dehors du sol. Pliez beaucoup de château en garde. On inspire, cobra, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Directement le côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Guerrier 2, le pied droit à 90 degrés. Et redressez, c'est bon. Inspirez, renversez votre guerrier. Tournez la paume de la main gauche vers le haut et vers l'arrière. Posture du grand angle étiré. Déposez le coude sur le genou. Ou la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et tirez le bras droit le long de l'oreille droite. Sentez votre flanc droit s'étirer et s'ouvrir. Poussez le haut du bras gauche contre le genou gauche si votre main est sur le sol. Une dernière inspire. Expirez, revenez vers l'avant. Marchez les mains ici sur le sol, vers votre pied droit pour venir en skandhasana. Pliez votre genou droit, tendez la jambe gauche, pointez les orteils du pied gauche à l'arrière. Et grandissez-vous. Une longue inspiration. Expirez, revenez vers l'avant, main gauche sur le sol. Bras droit vers le ciel. Pivotez également vos pieds vers l'avant. Tirez la main droite un peu plus haute. Dernière inspire. Expirez, relâchez la main droite sur le sol. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. On inspire, déroulez la colonne en planche. Essayez de garder le pied droit en dehors du tapis. Chaturanga. Pliez vos coudes. On inspire, chien tête en haut, cobra. Et on expire, chien tête en bas. C'est reparti, c'est le dernier tour. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre vos mains. Guerrier 2, placez le pied arrière à 90 degrés. Et redressez vos. De la remboursez votre guerrier. La main droite s'étire vers le haut et vers l'arrière. Side angle pose. Main droite. Donc coude sur genou, toujours la même option. Main droite sur le sol. Et tirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ou prenez un bind cette fois-ci. La main gauche peut passer dans le dos. Passez le bras droit sous la cuisse droite. Et connectez vos mains ici, sous la cuisse droite. Ouvrez le buste ici encore. Ouvrez l'épaule gauche. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Dernière inspiration. Expirez, relâchez vos mains. Scandasana vers l'arrière. Pliez votre jambe gauche. Les mains en prière devant la poitrine. Une longue inspire. Expirez, pivotez vers l'arrière. Main droite sur le sol. Bras gauche vers le ciel. Pas de changement pour vos mains. Relâchez les deux mains sur le tapis. Chien, tels en bas la jambe gauche vers le ciel. Cette fois-ci, sachant j'inspirez, déroulez la colonne en planche. Mais replacez les deux pieds sur le sol. Fuliez votre genou droit. Et déposez le genou droit sous l'hanche. Comme on a vu au début, décalez le pied droit à droite. Placez le pied gauche à 90 degrés. Posture de la planche modifiée. Levez le bras gauche vers le ciel. Tournez la paume de la main gauche face à l'arrière de la salle. Et étirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ensuite, poussez sur votre main droite. Inspirez, redressez-vous. Venez en équilibre sur votre genou droit. On continue. Main gauche glisse le long de la cuisse gauche. Et étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Une longue inspire. Expirez, revenez. Déposez la main droite loin devant sur le tapis. Décollez en même temps la jambe gauche. Bébé demi-lune. Levez le bras gauche vers le ciel. Ensuite, pliez votre genou. Ramenez d'abord le talon vers la fesse. Avec la main gauche, attrapez votre pied gauche. Poussez le pied dans la main ici. Et c'est déloigner le talon de la fesse gauche. Laissez la poitrine et le buste s'ouvrir. Puis lentement relâchez. Revenez dans cette bébé demi-lune. Pliez votre genou gauche. Ramenez le genou vers la poitrine cette fois-ci. Et déposez le pied gauche à côté de votre main droite. Revenez les cuisses en instant. Puis recourbez les orteils du pied droit. Nez revenir dans l'axe avec la jambe droite. Tendez la jambe. Expirez. Relâchez les mains sur le sol. Et pivotez vers la droite de votre tapis. Skandhasana, pardon. Présalita, pardon. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Essayez d'aligner les hanches avec vos talons. Tournez les orteils légèrement vers l'intérieur. Et pensez vraiment à relâcher un peu plus de poids dans l'avant de vos pieds. Tirez les épaules loin des oreilles. Longue inspire. Ensuite, tout doucement, marchez les mains vers votre jambe droite, vers votre pied droit. Avec la main gauche, essayez d'attraper l'extérieur de votre cheville droite ou du mollet ou de la cuisse où vous pouvez. Et tirez-vous d'abord vers votre pied droit. Relâchez la tête. Sentez l'arrière de la cuisse droite s'ouvrir. Puis gardez cette main gauche à l'extérieur ici de votre jambe droite où vous avez attrapé. Ensuite, faites passer la main droite par-dessus votre tête ici, loin vers l'avant. Vous avez comme un cadran horaire sur le sol. La main pour le moment est à midi. Elle peut y rester. Sinon, marchez la main vers 11h, vers 10h ou complètement ici vers votre pied gauche. La main droite peut attraper l'extérieur du pied gauche, l'attraper où vous pouvez et twistez le buste. Regardez peut-être sous votre aisselle droite. Prenez une dernière inspire. Expirez lentement, relâchez. Revenez au centre. Repivotez vers l'avant du tapis. Une simple torsion. Main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Tirez le bras droit un peu plus haut. Expirez, relâchez la main droite sur le tapis. Demi-lune, bout des doigts de la main droite sur le sol. Légèrement devant et en diagonale du pied droit à l'extérieur. Ouvrez le bras gauche. Laissez la range gauche s'ouvrir. Poussez le pied gauche un peu plus en arrière. Rentrez les côtes ici à l'intérieur. Dernière inspire. Expirez, uttanasana. Gardez la main gauche vers le ciel. On l'a vu au début, ramenez le pied gauche ici à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin. Bout des doigts toujours de la main droite sur le sol. Pliez légèrement votre genou droit et tendez la jambe gauche. Ensuite, on continue d'ici. Faites passer la main droite, pliez vos deux genoux et faites passer la main droite entre vos jambes. Première étape, on va aller vers l'oiseau de paradis. Pliez vos coudes et entrecroisez les doigts ici dans le dos pour attraper vos mains derrière la cuisse droite. Ensuite, regardez vers le sol. Transférez le poids du cœur sur votre pied gauche. Décollez le talon droit. Décollez peut-être complètement le pied droit du sol et redressez-vous. Stabilisez-vous ici un instant, tendez au maximum votre jambe d'appui et fixez un point loin devant vous. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont à l'aise, peut-être, pointez le pied droit vers le ciel. C'est de rester bien stable. Une dernière inspire. Expirez, repliez votre genou droit et tout doucement, reposez le pied droit sur le sol. Soit avec les mains croisées, soit en relâchant les mains. Faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Une longue inspire. On est en posture du grand angle étiré avec le bind ou sans le bind. Expirez, relâchez les mains sur le sol, vinyasa. Enflumez vos coudes. Château en garde. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Reprenez trois longues respirations dans votre chien tête en bas. Il nous reste un dernier côté, mais prenez le temps ici entre les deux côtés. Notez la différence. Retrouvez votre respiration. J'avais retrouvé votre calme juste un instant. Puis à la prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Placez le pied droit à 90 degrés. Et redressez-vous ici en guerrier 2. Les hanches s'ouvrent, les épaules s'ouvrent. Renversez votre guerrier. Tournez la paume de la main gauche vers le haut et vers l'arrière. Side-angle pose. Soit le coude sur le genou, vous avez les options. Soit la main à l'intérieur du pied. Etirez le bras droit au long de l'oreille droite. Soit trouvez votre bind ici. Faites passer la main droite dans le dos. Attrapez, placez la main gauche sous la cuisse gauche. Et attrapez vos mains ici dans le dos. Continuez d'ouvrir l'épaule droite, de twister le buste face au ciel. Une dernière, inspire. Expirez. Et relâchez vos mains sur le sol. Scandasana vers l'arrière. Pliez votre genou droit. Tendez la jambe gauche. Longue inspiration pour vous redresser. Expirez. Un simple twist en arrière. Main gauche sur le sol. Bras droit vers le ciel. Tirez la main droite. Tirez la main droite un peu plus haut. La main droite face à l'arrière. Et tirez le bras droit le long de l'oreille droite. Poussez le bord extérieur du pied droit dans le tapis. Rentrez les côtes à l'intérieur. Puis repoussez-vous dans le sol avec votre main gauche. Redressez-vous en équilibre sur votre genou gauche. Continuez vers l'avant. Main droite le long de la cuisse droite. Et tirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Une longue inspiration. Expirez. Et relâchez la main gauche sur le sol. Longueur vers l'arrière. Décollez le pied droit. Bébé demi-lune. En premier, ramenez le talon vers la face ici. Talon droit vers la face droite. Avec la main droite attrapée. Plutôt votre cheville. Pas le coup de pied. Vraiment la cheville. Poussez le pied dans la main. Et essayez d'éloigner le talon droit de la face droite. Ouvrez le cœur un peu plus vers le ciel. Ouvrez les épaules. Une longue inspiration. Et expirez lentement. En relâchez. Revenez dans cette bébé demi-lune. Pliez votre genou droit. Cette fois-ci, genou vers la poitrine. Et ramenez le pied droit à l'avant. Pour moi, c'est l'arrière du tapis. Mais je sais que ça peut être confus. Et ramenez le pied gauche dans l'axe. Easy twist. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Puis recourbez les orteils du pied gauche. Tendez votre jambe gauche. Expirez. Pivotez vers votre gauche. Prasarita. Les deux pieds se tournent vers l'intérieur. Les orteils vers l'intérieur. Les talons légèrement à l'extérieur. Et plongez vers l'avant. Vous pouvez marcher les mains sur la même ligne que vos jambes. Pliez vos coudes. Sceller les coudes l'un vers l'autre. Et pour le moment, juste plonger. Essayez la tête devenir un peu plus lourde. Ensuite, marchez les mains cette fois-ci vers votre pied gauche. Et avec la main droite, essayez déjà d'attraper l'extérieur de votre jambe gauche. Soit la cheville idéalement, soit le mollet où vous pouvez. Et tirez-vous ici vers votre jambe gauche. Sentez l'arrière de la cuisse gauche s'ouvrir. Ensuite, gardez ça. Juste éloignez le buste de la cuisse gauche. La main gauche va passer par-dessus votre tête. Pareil, si on a comme un cadran horaire, elle est sur le sol vers midi. Soit vous restez là, soit vous faites marcher la main cette fois-ci vers 13h, vers 14h. Ou peut-être complètement vers votre pied droit. Continuez de tuister le buste ici. Et regardez sous votre essai gauche. Ne perdez pas votre souffle. Dernière inspiration. Et lentement relâchez vos mains. Revenez directement vers l'avant de votre tapis. Pivotez les pieds vers l'avant. Une simple torsion, main droite sur le sol. Bras gauche vers le ciel. Expirez, demi-lune. Main gauche cette fois-ci sur le tapis. Bout des doigts sur le sol, légèrement devant et en diagonale à l'extérieur du pied gauche. Ouvrez la hanche droite et ouvrez l'épaule droite. Poussez le pied droit un peu plus en arrière. Ne l'envoie d'inspiration. Expirez, uttanasana, les deux pieds à l'avant du tapis. A la largeur du bassin, relâchez juste le pied droit. Mais gardez encore le bras droit vers le ciel. Comme on a vu au début du cours, twistez ici. Ouvrez l'épaule droite. Et ensuite, fléchissez vos deux genoux. Regardez vers le sol. Faites passer la main gauche entre vos jambes. Cherchez loin vers l'arrière. Pliez suffisamment vos genoux. Entre-croisez les doigts dans le dos ou attrapez une sangle. Je ne l'ai pas précisé avant. Si vos mains ne s'attrapent pas, attrapez une sangle, une ceinture. Regardez vers le sol une fois que vous avez ça. Poussez sur votre pied droit et décollez juste le talon gauche. Mettez un peu plus de poids sur votre jambe d'appui, sur la jambe droite. Et lentement, redressez-vous ici en ramenant le genou gauche vers le haut. Stabilisez-vous un instant. Fixez un point loin devant vous. Tendez la jambe d'appui. Et peut-être, tendez le pied gauche vers l'extérieur. Ouvrez les épaules encore. Une longue inspiration. Expirez lentement, relâchez. Replacez les deux pieds sur le sol. Peut-être gardez Sunbind ou relâchez vos mains. Poussez sur votre pied gauche cette fois-ci. Et faites un grand pas en arrière en en plusieurs petits pas. Ça peut très bien être plusieurs. Pour revenir en Side-Gull Pose juste un instant. Expirez, relâchez les mains sur le sol. Et prenez un dernier Vinyasa pour cette série. Pliez vos coudes. On inspire, chien tête en haut. Et elle expire cette fois-ci directement en posture de l'enfant. Comme on a démarré le cours, relâchez le front sur le sol. Relâchez les bras le long du corps. Et juste détendez-vous un instant. Retrouvez votre souffle. Observez juste comment vous vous sentez. S'il n'y a plus changé par rapport au début du cours ou au début de votre séance. Appréciez les efforts fournis. Appréciez les étapes. Lontement, réactivez votre respiration Ujjani. Et en même temps, étirez les mains loin devant vous. Activez vos mains. Séparez les mains de la largeur de vos épaules. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt, revenez en chien tête en bas. Recourvez les orteils dans le sol. Et repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Cette fois-ci, à la prochaine inspiration, déroulez la colonne en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Fluiez votre genou gauche. Déposez le genou gauche sur le sol, comme on a vu au début. Décalez le pied gauche vers l'extérieur. Placez le pied droit plat sur le sol à 90 degrés. Et levez le bras droit vers le ciel. La paume de main se tourne vers votre visage. Et étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Sentez le flanc droit s'ouvrir. Poussez le bord extérieur du pied droit dans le sol. Et étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Ensuite, lentement, repoussez-vous dans le tapis. Redressez-vous en équilibre sur votre genou gauche. Cherchez encore vers l'arrière. Main droite le long de la cuise droite. Et étirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Une longue inspiration. Expirez, relâchez la main gauche à nouveau loin devant vous. Placez la main sur le sol, bébé demi-lune, décollez la jambe droite. Ramenez le genou vers la poitrine. Et ramenez le pied droit à côté de la main gauche. Reculez votre genou gauche qu'il faut. Et restez dans cette ouverture. Main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Ensuite, poussez sur votre main gauche. Lentement, tirez le bras droit vers la haut et vers l'arrière. Et redressez-vous en torsion. On continue. La main droite va chercher l'extérieur de la cuisse gauche. Tirez les bras gauche légèrement vers l'eau. Et légèrement vers l'arrière. Une longue inspire. Expirez, twistez. Ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poume de main l'une en face de l'autre. Et ouvrez votre épaule droite. Soit vous restez là, soit on peut recourber les orteils du pied gauche dans le sol. Et tendez votre jambe gauche. Regardez vers le tapis si ça vous aide ici à vous stabiliser. Pareil, soit vous restez là, soit on peut ouvrir les bras de part et d'autre. Main gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Soit on reste là, soit on enroule le bras droit dans le dos. Et trouvez votre bind ici. Faites passer la main gauche sous la cuisse droite. Même étape, regardez vers le sol si vous avez ça. Vous n'hésitez pas à prendre une cendre, à prendre une ceinture si vos mains ne se touchent pas. Poussez sur votre pied droit et ramenez le pied gauche en un ou plusieurs étapes, ou plusieurs petits pas vers l'avant. Transférez le poids du corps sur votre pied gauche. Décollez la jambe droite, tout doucement, pour un reverse bird. Donc c'est l'oiseau du paradis en inversion. Tendez au maximum la jambe d'appui, la jambe gauche. Et ensuite, tout doucement peut-être, tendez la jambe droite vers l'avant. Laissez les épaules encore s'ouvrir vers la droite. Dernière inspire. Expirez, repliez votre genou droit. Repliez votre jambe d'appui. Et relâchez juste Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Attrapez les coudes opposés. Séparez les pieds de la largeur de votre bassin. Et bercez-vous de droite à gauche. Lentement, relâchez les mains sur le sol. Inspirez, allongez le dos, allongez la tête. Expirez, soit vous marchez, soit vous sautez en arrière. Option de prendre également un corbeau. Pour ceux qui veulent, on peut placer les coudes ici sur le haut des bras. On lève un pied peut-être, puis l'autre. Et ensuite, tout doucement, ou d'un coup, plutôt que tout doucement, il vaut mieux être vif. On va reculer en arrière, on va sauter en arrière pour venir en chatou en arrière. On inspire, chien, tête en haut. Et on expire, chien, tête en bas. Retrouvez votre souffle, en chien, tête en bas. Prenez votre temps. Puis à la prochaine inspiration, cette fois-ci, déroulez la colonne en planche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Pliez votre genou droit, déposez le genou droit sur le tapis. Décalez le pied droit vers la droite, placez le pied gauche à 90 degrés, et levez la main gauche vers le ciel. Tournez la paume de main gauche face à l'avant de la salle, et étirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Sentez le flanc gauche s'étirer et s'ouvrir. Puis lentement, redressez-vous en équilibre sur votre genou droit. Partez vers l'arrière, main gauche glisse le long de la cuisse gauche, et étirez le flanc droit. Puis revenez vers l'avant, main droite sur le sol, loin devant vous, et décollez la jambe gauche, bébé demi-lune. Pliez votre genou, ramenez le genou vers la poitrine, et marchez ici le pied gauche à côté de la main droite. Revenez dans l'axe avec votre pied droit, genou droit ici un peu plus en arrière, et continuez de twister. Une longue inspire, tirez la main gauche un peu plus haut. Puis lentement, redressez-vous ici en torsion. Tirez le bras gauche un peu plus vers l'arrière, main droite en avant. On continue, la main gauche va chercher l'extérieur de la cuisse droite. Tirez le bras droit vers le haut, et légèrement vers l'arrière. Ensuite, twistez, crochetez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les paumes de main se placent l'une en face de l'autre, et ouvrez votre épaule gauche. Soit vous restez là, soit on peut recourber les orteils du pied droit, et tendez la jambe droite. Ensuite, regardez vers le sol, soit ouvrez vos bras, main gauche vers le ciel, bras droit vers le sol. Peut-être prenez un bind, la main gauche se place dans le dos, et connectez vos mains. Attrapez une sangue s'il faut, attrapez une ceinture, puis regardez vers le sol. Transférez le poids du corps en avant, et marchez en un ou plusieurs petits pas, les pieds vers l'avant. Transférez le poids du corps dans votre pied droit, c'est le dernier. Décollez sur votre jambe droite, reverse bird. Transférez le poids du corps un peu plus sur votre jambe droite, tendez au maximum cette jambe, et ensuite peut-être tendez la jambe gauche. Restez dans cette torsion, une dernière inspire. Expirez, expirez lentement, repliez votre genou gauche, relâchez le pied gauche sur le sol, décroisez vos bras, et plongez vers l'avant. Même chose, attrapez les coudes opposés, peut-être changez le croisement, et bercez-vous de droite à gauche. Puis revenez au centre, relâchez les mains sur le sol, inspirez Arda, allongez le buste, expirez, prenez vos options. Soit vous marchez, soit vous sautez, vous pouvez prendre un dernier Vinyasa, soit juste marcher en arrière, chien tête en bas. Activez vos mains une dernière fois, ça va être le dernier chien tête en bas, donc mettez-y l'énergie qui vous reste. Une longue inspire, expirez tout simplement, déroulez la colonne en planche. Pliez vos coudes, et venez tout simplement à plat ventre sur le sol, d'un bloc. OK. Pointez les pieds en arrière, entrecroisez les doigts dans le dos. On va prendre juste une ouverture de cœur ici, décollez vos jambes, décollez vos doigts, tirez les doigts vers vos pieds. Laissez la poitrine, les épaules s'ouvrir. Longue inspiration, et lentement relâchez. Relâchez vos bras, tournez la tête d'un côté. Passez une joue sur le sol. A nouveau, inspirez, entrecroisez vos doigts dans le dos, changez l'entrecroisement, tendez vos bras, tirez les doigts vers l'arrière, décollez vos pieds. Sentez juste le buste s'ouvrir. Une dernière inspire, essayez d'aller un peu plus haut, et lentement relâchez. Tournez la tête de l'autre côté. Et puis de là, tout simplement, vous venez vous allonger sur le dos. Retournez-vous sur votre tapis. Pouillez vos genoux une fois que vous êtes allongé sur le dos. Placez les talons proches de votre bassin. Les pieds bien à plat sur le sol. Prenez juste un instant. Sentez votre dos se neutraliser. Retournez une respiration plus fluide. On va avoir une ouverture de hanche. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Fléchissez bien votre pied droit. Connectez le petit orteil du pied droit avec l'extérieur de votre genou gauche. Ensuite, restez là. Décollez le pied gauche du sol, mais sans entrecroiser les doigts pour le moment. Juste avec la force de vos jambes. Sentez ici le tibia se rapprocher de la poitrine. Et repoussez le genou droit vers l'arrière. L'hanche droite s'ouvre. Prenez une dernière inspiration. Et ensuite, soit entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse gauche ou devant le tibia gauche. Continuez de bien fléchir votre pied droit. Protégez votre genou. Et soyez sûr que le haut du corps soit encore relâché sur le sol. Les épaules, la tête bien à plat. On prend de longues inspirations. Et dirigez vos expires dans la hanche droite. Laissez progressivement le rythme se calmer. Une dernière inspiration. Lentement, décroisez vos doigts. Relâchez le pied gauche sur le sol. Ouvrez vos bras en croix. Laissez les jambes comme elles sont tombées vers votre gauche. Poussez le talon droit. Poussez la cheville droite quand votre genou bouche. Pointez le genou devant un peu plus haut. Et regardez à l'opposé de vos jambes vers votre main droite. Plaquez l'épaule droite sur le sol. Et sentez encore les serre l'ange droite s'ouvrir. Une dernière inspiration. Expirez lentement. Relâchez. Revenez au centre. Décroisez vos jambes. Replacez les deux pieds à plat sur le sol. Puis dernier côté. Cette fois-ci, placez la cheville gauche sur le genou droit. Fléchissez bien vos pieds gauches. Faites correspondre le petit hortel du pied gauche avec l'extérieur du genou droit. Pareil, relâchez les bras pour le moment le long du corps. Sans vous servir de vos mains. Décollez la jambe droite. Rapprochez le tibia de la poitrine. Le tibia gauche de la poitrine. Repoussez le genou gauche vers l'arrière. Et sentez la hanche gauche s'ouvrir, s'étirer. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux, à vous détendre un peu plus sur le sol. On a une dernière inspiration. Et ensuite, faites passer les mains ici, la main gauche entre vos jambes, pour attraper soit l'arrière de la cuisse droite, soit attraper le tibia droit. Essayez d'attraper au même endroit que de l'autre côté. Essayez d'égaliser les deux côtés. Nettoyez sur le plus haut du corps, soit détendu. Crispez la mâchoire. Retrouvez une respiration plus fluide progressivement. Une dernière inspiration. Puis tout doucement décroisez vos doigts, relâchez le pied droit sur le tapis. Ouvrez vos bras en croix. Laissez le genou droit, les pieds comme ils sont. Tombez vers votre droite. Poussez encore la cheville gauche contre votre cuisse droite. et pointez le genou gauche vers le ciel. Ensuite, tournez le regard vers votre main gauche. Et fermez vos yeux. C'est l'extérieur de la manche gauche, se détendre. Une dernière inspiration. Et lentement relâchez. Revenez au centre, décroisez vos jambes. Amenez les genoux vers la poitrine. Donnez-vous ici un dernier massage. Roulez légèrement de droite à gauche. Détendez votre dos, détendez votre colonne. Prenez une dernière inspiration. Et à l'expiration, videz complètement vos poumons d'air. Et relâchez les jambes, relâchez vos bras. Pour Shavasana, la relaxation finale. Laissez les pieds lentement se tourner vers l'extérieur. Vous pouvez secouer vos jambes si ça vous aide à les détendre. Et ensuite, trouvez l'immobilité totale. Trouvez une posture confortable. N'hésitez pas, si vous êtes chez vous, à prendre des coussins, à prendre une couverture. À être vraiment confortable pour ces derniers instants. Gardez en tête que ces derniers instants, justement, vont être les plus importants de toute la séance. Tous les bienfaits de la pratique, vous les aurez là. Décrispez la mâchoire, laissez vraiment le poids du corps retomber sur le sol. Merci. 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 Voici un préEMON lamaze. Hélène humain. Lors d'enfants. En priez devant la poitrine, en signe de gratitude pour vous-même. Pour votre présence et vos efforts. Notấu. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite encore une très belle journée, très belle soirée et à très vite.